Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier, je suis allée à Clermont avec ma fille. On a bu un petit café, on a bien papoté entre filles, c'était cool. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé un petit moment comme ça avec ma fille toute seule. C'était super sympa. Et on a été chez Zara, mais s'il n'y a rien vraiment qui m'a intéressée. Mais je suis allée chez Sephora parce que j'avais besoin, je vais vous montrer, de me racheter 2-3 petites choses. Et puis surtout, j'ai flashé sur une palette, elle est trop belle. Alors, je vous montre ce que j'ai. Donc elle m'a offert une petite de chez Dior. Elle m'a offert une jolie pochette dorée, très jolie. Franchement super. Je l'emmènerai quand je vais partir chez ma soeur le mois prochain. Ah, trop contente. On est au mois d'abri. Et le mois prochain, on part chez ma soeur, je suis très contente. Chez mes soeurs, chez mes deux soeurs. Alors, voilà. Donc elle est très très belle. Elle est métallique, vous voyez, en maille dorée comme ça. Là, c'est très joli, très joli. Ensuite, je me suis repris. La dernière fois, j'avais acheté chez Sephora. Ce produit, c'est un produit green pour se démaquiller, un bon démaquillant pour le visage. C'est la marque Grune Elephant. Et alors, le pot, elle est vraiment gros. Il se présente comme ça, vous voyez. Et c'est quoi ça ? Je n'avais pas vu. Il y a dedans... Exfoliant physique. Il y a une petite pipette en plus, là. Vous avez une petite cuillère pour prélever le produit. Et le produit est comme ça. Et ça démaquille super bien. Alors, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum et tout. Mais j'adore ce produit. Donc, comme j'étais là-bas, c'est vrai que je n'y vais pas non plus, non plus, toutes les semaines. Et que le mien est presque fini. Du coup, j'en ai repris à l'autre. Je me suis pris une superbe palette de maquillage. J'avais moins 25% en fait sur les soirs. Et elle m'a fait moins de 10 euros en plus. Donc, c'était super. Et j'ai craqué. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de palette. Les couleurs étaient tellement jolies. Du coup, c'est Uda Beauty. C'est une palette d'Uda Beauty. Elle est super jolie. Et c'est pour ça que je voulais maquiller avec. Alors, les couleurs sont juste super. Elles sont trop, trop belles. Et en fait, ce sont des fards crème. Vous voyez, ils sont assez crémeux. Et c'est pour ça que j'ai voulu la prendre. Parce que comme j'ai toujours un peu, quand même, mon oeil qui coule encore. Il est toujours, j'utilise toujours des pommades antibiotiques le soir. Et comme ce n'est pas des fards qui vont chuter, du coup, je me suis dit c'est top. Et très, très jolie palette. Donc, je vous ferai un petit tuto avec. Pas aujourd'hui, mais une autre fois, je vous ferai un tuto. J'ai pris, alors, ma fille m'avait un produit de la neige. C'est un masque de nuit pour les yeux. De la marque La Deige. C'est ma fille qui m'a dit que les produits étaient très bien dans cette marque. Ah d'accord. Alors, ça se présente comme ça, avec une pipette. Je ne connais pas cette marque. Je n'ai jamais testé ces produits. Et donc, j'avais envie d'essayer, tout simplement. J'ai pris ça. Et comme il y avait moins 25% dessus, je me suis dit que c'était intéressant. Et puis, j'y suis allée aussi parce que j'ai repris. Alors, cette fois-ci, je l'ai repris en petit format. C'est un produit que je mets tous les matins avant de me maquiller. C'est une base pour un arbre de thé, je crois. Ouais, arbre de tigre. Ça unifie bien le teint, en fait, avant de poser ce fond de teint. Et je l'avais acheté l'année dernière. Je l'ai terminé. Comme il ne faut pas beaucoup, je me suis dit que je vais prendre le petit paquet. Ça se présente comme ça. C'est une pâte comme ça, là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce produit. Donc, je le rachèterai à chaque fois. Parce que j'aime beaucoup cet effet sur le visage. En fait, même, limite, on n'a pas besoin de mettre de fond de teint. Juste un peu de poudre dessus, un peu de contouring. C'est parfait. Et puis, alors, qu'est-ce que... Ah oui, je me suis pris aussi un champ... C'est une crème coiffante réparatrice, sans rassage, qui enlève les frisottis. C'est de cette marque. Donc, à utiliser sur les cheveux mouillés ou sec. Et ça permet de protéger aussi les cheveux du fer à boucler. Donc, ma fille l'utilise. Elle m'a dit que c'était super bien. Donc, j'avais envie de le tester aussi. Et je me suis pris un crayon marron foncé de Chanel pour le contour, pour les yeux, pour la muqueuse. Parce que je n'ai pas de crayon. Si j'en achetais un chez Action, qui fait lèvres et qui fait aussi les yeux. Je l'ai utilisé hier sur les yeux. Et il est gras quand même. Et du coup, la tenue, elle n'est pas... Enfin, c'est pas... Donc, je l'utiliserai sur les lèvres. Et celui-là, je l'utiliserai sur les yeux aussi. Et il est rétractable. Et bon, ces crayons-là de chez Chanel, ils sont vraiment... Il y a plein de couleurs. Et ils sont waterproof. Et ceux de chez Action, le problème, c'est que comme ils sont très gras, comme j'ai toujours mon oeil quand même qui coule, ça ne tient pas non plus des masses. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais me racheter un crayon. C'est parce que j'en avais besoin. Alors, elles m'ont donné des petits échantillons. J'aurais demandé... Elle m'a donné une base de sérum de la marque Toujours La Neige. Je l'utiliserai tout à l'heure. Et alors, oui, ça fait un effet. Ça ressemble un petit peu, en fait, à ça. Au niveau de l'aspect, en fait, de la peau, ça ressemble à ce que je prends en collagène, lifting toner. Ça lève un petit effet. Celui-là, il est vraiment bien. C'est exactement ça, vous voyez. Ça hydrate la peau. Et ça vous laisse un petit film, vous voyez, hydratant sur le visage. Blouille, un petit peu. Et ça hydrate la peau. C'est vraiment super. Donc, ça fait un peu le même effet que ça. Et elle m'a donné aussi un petit masque de nuit, de la neige aussi. Alors, il y avait plusieurs senteurs vanilles. Il y avait une autre senteur. Mais j'ai dit non. Moi, de toute façon, moi, si je vais le tester. Je ne suis pas fan de ces produits-là qui... Je vais le tester, mais je n'aime pas les produits avec des odeurs de... Normalement, ça doit sentir, par exemple, le mousse. Ça sent le sucre et je déteste ça. Voilà, donc, je ne l'achèterai pas. Et pour terminer, donc, elle m'a donné un masque soin de chez Sisley. Alors, ce shampoing de chez Sisley, je l'ai à la maison. Je vais vous montrer. Voilà, il est comme ça. Enfin, c'est... Il y a plusieurs sortes de shampoings, je pense. Voilà, moi, j'ai celui-là. Soin à l'avant, revitalisant, volume, à l'huile de macadamia. Voilà, ce shampoing, il sent les plantes. J'adore cette odeur très naturelle de plantes. Il en faut vraiment très, très peu. Ça mousse super bien et ça nettoie les cheveux. C'est très agréable. Je l'ai acheté, je crois que c'était l'été dernier. Là, vraiment, j'en suis au fond. En fait, je n'utilise pas tout le temps celui-là. J'en utilise d'autres. Et c'est vrai que, bon, il est un peu cher. Mais avec, vous voyez, avec une petite réduction, enfin, moins 25%, c'est intéressant de l'acheter parce que c'est vraiment un super produit. J'ai adoré l'utiliser. J'ai adoré l'utiliser. Voilà, donc, à voir. Et là, elle m'a donné phyto-teint, éclat, fond de teint. Alors, c'est celui que j'ai à la maison. Alors, phyto-teint. Vous voyez, j'ai celui-là. Et moi, je l'ai en teinte 0,0+. Et ce fondage, je l'adore aussi. Donc, elle m'a donné des échantillons. Elle m'en a donné deux. Mais c'est 4+, c'est pas ma teinte en plus. Donc, écoutez, je suis très contente. Je vais m'empresser d'utiliser la palette. Alors, je vous fais un petit retour. Je vais l'essayer. Et puis, je vous montre à la fin ce que ça donne. Et de toute façon, je vous ferai un maquillage. D'accord ? Alors, je vais te quelqu'un, c'est pas ma fille. C'est délicieux. Merci. Merci.